Mes très chers amis, je vous suis infiniment reconnaissant de l'honneur que vous me faites de m'adresser à vous sous les plis du drapeau de votre patrie qui vous a rassemblée d'abord dans votre glorieuse lutte pour l'indépendance et dorénavant vous rassemble dans un amour commun de la liberté. Je me présente devant vous, accompagné de plusieurs de mes camarades du front de gauche. Et pour moi, ce jour est un rendez-vous de fidélité et baissement. Je suis venu rencontrer Choukri Belaïd le 8 février. Vous n'étiez pas, cher Choukri. Vous n'étiez plus là. Ce que j'ai vu de vous, c'est la trace qu'avaient laissé vos assassins sur le sol devant votre immeuble. Ce sont les fleurs que déjà des gens avaient amenées. Mais aussitôt, je vous ai reconnus, Choukri. J'ai vu vos pas. Car les cœurs purs se survivent par leurs œuvres. Et alors, j'ai vu se confirmer cette magnifique formule que nous a donnée l'antiquité grecque. Nous sommes tous des enfants sur les épaules de géants. Vous autres Tunisiens, si aujourd'hui vous y voyez plus loin qu'à cet instant, ce jour-là, où l'horizon semblait boucher, c'est parce qu'il a fallu que des géants vous élèvent plus haut que le point où vous étiez. Ce n'est pas les voici. Ce sont les yu-yous terribles de Besma, le jour des funérailles, déchirant la froideur de la mort pour ramener la lumière sur les cœurs. C'est son engagement pour éradiquer de la société la violence, le meurtre, qui toujours seront les ennemis des révolutions démocratiques. C'est l'âme à Mani, son calme, son sang-froid. C'est Besma, qui n'appelle pas à la vengeance, mais à la justice. C'est Hama, qui n'appelle pas au représailles, mais à davantage de conscience politique, davantage de démocratie. C'est aussi Nabassi, que je rencontrais peu à peu, peu après, et qui, de la même voix tranquille, n'appelait pas, lui non plus, au représailles, mais au ressaisissement du peuple. Voilà pourquoi je crie Belaïde, être un géant. Entendons sa leçon. On peut commettre beaucoup de fautes en politique. Mais tous, nous savons une chose. On ne peut pas se tromper quand on choisit le camp des pauvres, des opprimés et des humiliés. On ne sait pas, on ne sait pas qui a tué Choukri Belaïde, mais on sait pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'il était, non pas celui qui parlait au nom du peuple, mais qui lui donnait sa voix. Choukri Belaïde est la voix des opprimés, la voix des pauvres, la voix de ceux qui n'ont pas de voix, et notre devoir est tracé à la gare. J'ai la certitude personnelle que Béji, qu'Aïd et ses psys, le président de la Tunisie, a à cœur de faire connaître le nom des assassins et qu'il mettra tous les moyens que la Constitution met à sa disposition pour y parvenir. Je forme le vœu que mon pays, la France, se mette entièrement et totalement à la disposition des autorités tunisiennes si elles venaient à envisager qu'il y ait quelques liens entre ces groupes d'assassins et ceux qui ont martyrisé récemment la liberté d'expression dans mon pays. Mesdames et messieurs, je n'en dirai pas davantage. Vous le savez, je suis un maghrébin européen. Du temps où j'étais un enfant, j'étais gourmand de pain. Hops ! Hops ! Et il est resté que ces pauvres mots dans mon esprit de l'arabe que j'aurais dû apprendre à parler comme le parlaient mon père et mes grands-parents. Mais depuis, j'ai appris à parler arabe. Hai ! Hai ! Dis-moi hai ! Applaudissements Merci beaucoup. D'accord ! – Sous-titrage FR 2021